... 5 mois après, nous commençons la formation et nous avons fraudé l'affaire. donc nous ne l'avons pas d'accord. C'est parce qu'il n'y a pas un petit déjeuner. Nous pouvons voir qu'il y a des formations pour les ga ginormones au mois de décembre, pour nous faire d'établer le examen final, nous ne savons pas qu'avec sa vie n'y a pas, nous savons qu'il y a un niveau qui est capable de savoir, toutes lesarloires du Dieu. C'est pour cela qu'il ne possède pas depuis le temps que nous avons. Ce n'est qu'il fallait nous laisser, nous devons pas porter plainte pour pouvoir nous défendre. Parce qu'il y a une situation déplorable. Le Normand d'Ottawa a été eu un proche de service. Certains c'est un proche d'une manette d'une autre. Ce qui est possible d'avoir 600 000 francs. Ils sont trop rapides. Quel message pour les autorités ? Autorité. Si nous savons, nous disons que nous pouvons miter de l'autorité. Surtout les maires et tous les autres. Les autorités qui nous nous whaleent l'appel. parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. Ils n'ont pas de sanction pour les ministères, parce qu'ils ne sont pas de résultats, ils 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 ne sont pas de formation. Depuis le mécrit du matin, le ministre a sorti une liste pour dire que 690 élèves qui ont déjà commencé leur formation, sur le prétexte qu'ils ont fraudé, ce qui est quand même inadmissible. Je ne veux pas qu'on se voit, le ministère organise un concours, il y a ouvert tout le dossier, et comme vous le savez, cette année, depuis l'année dernière, un élève qui n'a pas le bac n'avait pas le droit de se présenter. Pour vous dire quoi ? C'est un concours maintenant qui se base sur des critères, et il y a un minimum de nouveaux qui est demandé, donc on oblige un minimum de nouveaux. Maintenant, partant de là, si aujourd'hui, ce ministère-là, qui a déjà organisé ce concours-là, se lève pour m'aider pour dire que ces élèves-là, ils ont fraudé ça, ils ne méritent pas d'être là où ils sont aujourd'hui, quand même, ça pose problème. Donc, malheureusement, ce qui est plus grave dans tout ça, c'est que c'est eux-mêmes qui ont fraudé, et qui veulent endosser ses responsabilités à notre nouveau. Donc, ce qui est quand même inadmissible. D'ailleurs, même insensé. Donc, ils ont parlé de nouveaux, ils ont parlé aussi des gens qui ont acheté leur admission anti-vieux. Quelqu'un qui n'a même pas de quoi payer, se nourrir, ne peut pas quand même développer 600 000 francs pour payer une admission. C'est quand même insensé. Je pense qu'encore une fois, je le dis, je le répète, les principales responsables, c'est le ministère, le ministre en particulier, parce que c'est eux qui ont organisé ce concours. Et ils ont publié le résultat. Cinq mois après, ils reviennent pour nous dire que ces gens-là doivent se prendre leur formation. Donc, quand même, c'est vraiment déclarable. Et sachez que parmi ces 680... Donc, d'ailleurs, même sur la liste, l'incohérence pour montrer l'inconférence de ces gens-là, si vous regardez la liste-là, du 1er au 699 personnes, si vous regardez, le non ne comporte pas avec le prénom. C'est-à-dire qu'il n'y a que des aérées. Du 1er au 699, le non ne comporte pas avec le prénom. Donc, vous, vraiment, venir nous accompagner dans ce lieu-là. Même le président de la République, il est interpellé. Parce que quand même, quoi qu'un dit, c'est le président. Et ça, quand même, ça se passe sous son... Donc, ça... Ça se passe sous son ministère. Donc, voilà. Donc, je pense que quand même, lui, il a un mot à dire par rapport à cette situation-là. Parce que quand même, ça l'interpelle directement. Envoyez plus de 680... Et 190 élèves mettent au chômage en se basant sur des erreurs qui ont été commises par ces personnes-là. Ça, vraiment, c'est... Même irresponsable de leur part. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est vraiment un petit détail. C'est un petit détail. C'est un petit détail. Sous-titres précieux.